Salut à tous, c'est ici DureiDurison900 de ma chaine D&Motion ou Dimod59 de ma chaine YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois-ci sur la PS3. Je sais que ça date donc ne critiquez pas. Donc aujourd'hui on va faire, je dirais pas une vidéo de test mais plutôt une vidéo de présentation d'un jeu qui était sorti en 1998 et à même temps que le film. Donc ce jeu c'est Batman & Robin sur PlayStation 1 ou sur PlayStation 1. Comme bon français vous dirais, PlayStation 1. Donc on commence le jeu et je vous préviens tout de suite, accrochez-vous parce que le jeu c'est une grosse merde. comme le film d'ailleurs. Parce que le film, surtout avec un George Clooney quoi. Un George Clooney en Batman. Vous avez déjà vu ça vous ? Bah moi ouais. Et... Non franchement le film franchement il est très très pourri. Vous savez que pour son époque il était vraiment bien et pour nos jours quoi il est vraiment pourri. avec une réplique occulte de... de Batman quand il fait sa première pariçon dans le film. Et qu'il dit... Salut Ray, je suis Batman. Bah ok quoi. Mais il y a eu déjà 3 films précédents avant celui-ci. Pourquoi il se présente ? Franchement je comprends pas. Alors... Également... Bah franchement déjà les personnages sont vraiment très très mal exploités je dirais. Surtout les personnages de Bane. Parce que vraiment déjà dans les bandes dessinées franchement Bane... Bah il est pas comme ça. Et... Franchement dans le film ils font vraiment passer pour un mongol quoi... Bane. Car il y a un passage... Où Bane à un moment il doit poser des bombes. Et comme un con lui quand il pose une bombe il dit le mot bombe. Ok... What the fuck ? Euh... Le film... Une grosse catastrophe. Même Police and Vie. Mister Freeze. Je dis pas. Il y a quand même mal l'autre chose dans les gars dedans. Mais bon. Franchement euh... Les personnages euh... Sont assez mal joués. Euh... Quoi dire aussi à propos du film avant que je commence le jeu. Ah bah franchement dans les Batman... Quand ils enfilent leurs costumes... Arrêtez de faire des gros plans sur leur cul et tout quoi. On dirait un film de gay. Je sais pas... Quand j'étais gosse euh... Je crois que c'était un... Un film euh... Un film bizarroïde quoi. Franchement euh... Les enfants quand ils veulent regarder Batman c'est pour voir de l'acteur et tout. Non. Là on voit Batman qui enfile son costume. Un gros plan sur ses fesses. Un gros plan sur son devant. Sur son torse. Sur ses mains. Sur ses pieds. Ok quoi. Faut... Faut pas déconner non plus là. Euh... Donc maintenant. Où commence le jeu. Euh... Je vous préviens le jeu. Le jeu. Je l'ai depuis le jeu de sa sortie en fait. En fait. Le jeu était sorti en même temps que la cassette euh... Bah la VHS du film. Qu'ils étaient sortis en... Qu'ils étaient sortis euh... En 98. Donc bah j'avais acheté le pack. Et sans vous mentir. Depuis que j'ai le jeu. Je l'ai jamais terminé. Le jeu. Il est. Vraiment. Vraiment. Très très pourri. Faut vraiment être. Très très bien concentré pour euh... Bah pour y jouer déjà. Même le gameplay. Bon graphiquement ça va y... C'est potable. Je dirais c'est potable. Mais euh... Pfff... Le gameplay. Le gameplay. Le gameplay. Le gameplay. Il est à chier. Franchement. Ils auraient du attendre un petit peu. Pour sortir le jeu. Parce qu'il est vraiment à chier. Donc certes les cinématiques sont très très belles. Mais... Le jeu. Il est à chier. Donc moi mon problème dans le jeu. C'est que je suis bloqué au début. Alors en fait. Au début vous arrivez dans le musée. Comme dans le film. Patati patata. Mais après en fait pour continuer les espoirs principaux. Il faut faire des petites quêtes. Et voilà. C'est ça mon problème. Il y a une quête où il faut aller dans une bijouterie. Donc ok. J'y vais. Soit il va trop tôt. Bah c'est fermé. Soit il va trop tard. C'est fermé. Donc en fait il faut aller à la bonne heure. Et quand c'est à la bonne heure. Bah ils te disent que c'est pas ces bijouteries là. Donc. On se pose quand même des questions quoi. Donc ok. Voilà. Vous avez reçu un email sur votre bas de computer. D'accord. Alors déjà vous commencez le jeu comme ça. Il n'y a pas de mode de training. Il n'y a même pas d'entraînement. C'est à vous de vous démerder. Donc d'accord. La réduction déjà c'est déjà pour jouer. Il est obligé de marcher. Pour le faire courir il faut appuyer sur un bouton pour activer le mode courir. Voilà. Après un autre truc vraiment très très chiant. C'est que en fait votre personnage il a deux parties. Il y a une partie d'action détective. Et une partie d'action pour jouer. Bah pour faire du combat. Donc également ça aussi il faut appuyer sur une touche. Donc voilà. Là je suis en mode détective. Donc là je ne peux rien faire. A part balancer un truc c'est tout. Moi je ne peux rien faire. A part sauter également. Ou quand on appuie sur le bouton pour se battre. Là je l'ai activé. Là on peut se battre. Ok. Donc ça c'est vraiment très très chiant. Parce qu'en fait il y a un passage où il faut faire détective. Enfin déjà je vous explique déjà pour ouvrir une porte il faut être obligé d'être en mode détective. Donc imaginez la scène dans le musée. Ouvrir la porte et vous battre en même temps. C'est impossible. Pendant que vous faites ça vous partez à peu près la moitié de votre vie. Donc après on peut choisir le personnage qu'on veut jouer. Donc je peux devenir Robin. Donc voilà. Avec un petit cri. Coréologiste en costume. Et vous pouvez également devenir Bad Girl. Un truc vraiment que je ne comprends pas. C'est que vous pouvez accueillir Bad Girl dès le début du jeu. Alors que dans le film elle apparaît à peu près vers le milieu du film. Donc ok. Donc là je vais reprendre le mode. Je vais me remettre en Batman. A savoir que quand vous parcourez Gotham City. Chaque personnage a son véhicule. Donc Batman sa Batmobile. Robin sa moto. Et Bad Girl également une moto. Donc franchement. Franchement le jeu. Ça va. C'est. Je veux dire. C'est correct. Donc voilà. Déjà pour récupérer des Batarang. Il faut aller dessus. Sur des caisses en fait. Et pour vous entraîner. C'est ici. Alors vous avez soit ici. Donc voilà. Ou il faut viser. Comme ça. Ou pour vous entraîner. Après vous pouvez monter en haut des escaliers. Ici. Pour aller dans le manoir de Wayne. Et vraiment le truc tout pourri quoi. Parce que quand on fait un entraînement. Normalement. On ne perd pas de vie ou quoi. Et bah là. Dans le manoir de Wayne. Dans le manoir de Wayne. Quand on escalade. Quand on escalade. Un mur ou autre. Et qu'on tombe. Et bah on perd de la vie. Et quand on vient dans la Batcave. Et bah la vie elle n'est pas remise. Donc ça c'est vraiment. C'est vraiment très très laid. Alors déjà. Bah voilà. Je vous ai expliqué le gameplay. Si mes souvenirs sont bons. Normalement. Il y a un gars un peu bizarre au début. Qui habillé. Qui habillé. Qui habillé. En clown. Je veux dire. Donc. Bah on va aller le buter. Pour vous montrer à peu près. Le style de combat. Qu'il y a dans le jeu. Et franchement. Pfff. Franchement. C'est pourri. Le truc qui vient. C'est qu'on peut se balader dans la ville. Avec la Batmobile. Donc ça c'est nickel. Voilà. Le mec qui est ici. Donc on va sortir. T'as un problème. Allez. On va se battre. Voilà. Me fait ratatiner quand même. J'ai quand même perdu un petit bout de vie. Voilà. Je vais reprendre la Batmobile. Et en fait. Il faut vraiment. Bien savoir. Où on va. Parce que. C'est un de ces putain de labyrinthe. En fait. Ce truc. Heureusement que c'est marqué. A gauche. Ici. Donc on tourne à gauche. Mais la personne qui ne sait pas. Qu'elle tourne à droite. Et bien. Elle est perdue quoi. Donc voilà. Tout que je passe par ici. Voilà. Là. On rentre dans Gotham City. Voilà. Donc il y a des voitures de police. Voilà. Il y a également les voitures de freeze. Enfin. Les quoi. Les alliés de freeze. Voilà. Je pense qu'on va être par derrière. Quoi. Comme ça je te retire. Donc là. Une sonnette. C'est parce que. Il y a un crime. Mais je ne peux pas. Parce que. Je suis obligé d'aller. Au musée. Donc voilà. C'est toujours tout droit. En fait. Le musée. C'est le seul truc qui vient. C'est toujours tout droit. Sinon après. Il faut se démerder. Il faut chercher soi-même. Non. C'est comme ça. Donc. Normalement. Il n'est pas loin. Normalement. Le musée. Normalement. Il est quelque part. Ici. À moins que j'ai déjà passé. Je ne sais plus. Non. Il est là. Voilà. Donc. On va le sclerer ici. Sur le trottoir. Allez. Batman. C'est parti. Mon kiki. Donc là. C'est le début du jeu. J'appuie sur faire. Pour entrer au musée. Donc. Et le jeu va commencer. Franchement. Le jeu. Il est vraiment pourri. Déjà. Les personnages. Ils sont vraiment. Très très mal fait. Alors. J'imagine. Mal. Bah. Bane. Un gros gars. Quoi. Je l'imagine. Un peu. Je sais pas. Une grosse pomme de terre. Avec des couleurs dessus. Je l'imagine. Comme ça. Donc. Voilà. Ça. C'est les alliés de crise. Donc. Ils sont vraiment. Ils sont vraiment. Mal fait. Donc. Quand on les tue. Ils poussent des petits cris. C'est bizarre. Donc. Voilà. Là. Si je me trompe pas. Voilà. J'ai pas activé les trucs. Les petits pouvoirs. En fait. Là. J'ai activé le bouclier au bras. Donc. C'est la gaga qui me tape. Et que je me protège. On verra. Un gros cercle. Avec. Le logo. Batman. Voilà. Apparemment. J'aurais récupéré quelque chose. Également. Là aussi. Alors. Là. Je suis entré dans le musée. Mais. En fait. Le crime. Il n'a pas encore commencé. Donc. Quand j'appuie sur. Bah. La croix. Pour entrer. Un message. M'était apparu. Voilà. C'est marqué. Alarmes. Pour encore déclencher. Appuie sur select. Pour avancer l'heure. Donc. On appuie sur select. Et on va avancer l'heure. Jusqu'à. Je crois que c'est 20h. Je crois. 19h22. Donc. Vous voyez. Le logo. En haut. A gauche. Qui s'allume. En rouge. Donc. Voilà. Le truc. Super chiant. J'ai baissé le son. Parce que ça donne. Mal au crâne. Voilà. Je saute. Je me suis quand même. Bien craché. Donc. Ok. Le crime. Normalement. Il devrait être déjà fait. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas lui. J'approche. Voilà. En plus. Vous avez vu. Les personnages. Combien ils meurent. Il se casse en mille morceaux. On dirait du papier. Il se casse en mille morceaux. On dirait du papier. Bon. D'accord. J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas critiqué. Parce que franchement. C'est. C'est un jeu PS1. Donc. Voilà. J'ai pas critiqué. J'aurais bien voir. Mr. Freeze. Pour vous montrer. Parce que franchement. Entre Batman et Mr. Freeze. Dans le jeu. Mr. Freeze est quand même mieux fait. Pour que ma vidéo soit acceptée. Il est pas là. De toute façon. J'ai arrêté la vidéo. D'avoir 15 minutes. Parce que. Je peux pas filmer plus. Donc. Ma vidéo soit acceptée. Sur Youtube. Donc. Je la ferai en. Deuxième partie. Donc. Je mets en pause. Et on se retrouve. Pour la deuxième partie. C'était Batman & Robin. Sur Playstation 1. C'était la partie 1. C'était la partie 1.